Salut, c'est Nils de Tank et Syrenia. Je vais vous montrer aujourd'hui comment je me sers du Geekboard en studio. Aujourd'hui, on est au studio Vamacara de Clisson et on va vous montrer comment on fait du reamping avec le Geekboard. Mais avant ça, il faut que je fasse un son. Je vais vous montrer comment j'ai fait le mien. On va commencer par faire le son rythmique. On va aller chercher une tête d'ampli. On va choisir le SL100 Crunch. Je vais doubler la tête. Je sélectionne le SL100 Crunch. Comme on fait du métal, on va tout mettre à fond. Comme ça, ça va aller. Les deux ondes pareilles. Je vais vous montrer comment ça sonne comme ça. On a un son un peu crunchy. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ce qu'on appelle un Tube Screamer. Ici, hop, distorsion. On va prendre par défaut. Double-clic pour faire nos réglages. Je vais virer le drive. Je vais mettre le niveau à fond. Le tone, on va le mettre à moitié. Voilà, comme ça. Vous allez voir tout de suite la différence. On a choisi de mettre le Tube Screamer avant les têtes afin d'avoir le signal de la guitare plus fort dans la tête. Du coup, ça va nous permettre d'avoir un gain plus précis et un bas médium plus contrôlé. On va changer le micro. On va prendre un type 421. Donc voilà comment ça sonne. Il est toujours possible de rajouter, après le bafle, un equalizer. Donc on va prendre le Graphic EQ par défaut. Ça va nous permettre de travailler encore un peu plus le son. On va par exemple rajouter un petit peu d'aigu, laisser un peu le bas médium. Voilà ce que ça donne. Donc voilà comment j'ai fait mon son rythmique. Maintenant, on va passer au son lead. On va prendre cette fois-ci en ampli, ce qui s'appelle lead 800, le 100 watts, qu'on va doubler, encore une fois. Et ensuite, on va le doubler avec un SL100 Drive cette fois-ci. On ne touche pas. On va encore se rajouter le Tube Screamer avant pour le même procédé. Du coup, comme c'est un son lead, on va se rajouter des petits effets. Donc tout simplement, une Reverb. On va se prendre le R Reverb. On avait choisi All. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va rajouter le Délay. R Délay, c'est très bien. On va mettre Default. On va mettre le Délay à 666, parce que c'est métal. Donc voilà comment tout ça sonne. Alors on va du coup rajouter un petit peu plus de gain et travailler encore avec le Tube Screamer pour avoir une distorsion un peu plus précise. On va remettre le niveau à 100. On va se le remettre à 50. On va retourner sur la tête. On va mettre le Master Volume ici à 60. Le pre-amp ici, on va le mettre au 70. C'est très bien. Là, on commence à avoir vraiment un son qui me plaît. Du coup, on va encore un petit peu travailler les effets parce qu'ils sont un peu trop prononcés. Donc on va jouer avec le Mix. Voilà pour le Délay. Maintenant, on va aller sur la Reverb. Hop. Maintenant, ça sonne comme ça. Donc maintenant que j'ai trouvé mon son rythmique et mon son lead, on va passer à la phase de re-amping avec mon ami HK qui va utiliser le Ghibord. Bien, bonjour à tous. Donc HK du Vamakara Studio. Aujourd'hui, on est ici pour que je puisse vous montrer comment on peut faire du re-amping très simplement avec le Head Rush Ghibord. Pourquoi j'ai choisi d'utiliser le Head Rush Ghibord pour le projet solo de Nils ? Simplement parce que c'est un pédalier qui l'utilise tout le temps, que ce soit en studio ou en live. Il a déjà son son, donc il était normal que j'utilise le son qu'il s'est fait pour lui pour son projet solo, même si c'est en studio ici. En temps normal, lorsqu'on fait du re-amping, il faut utiliser ce genre de petit boîtier-là où il faut rentrer le signal envoyé par votre carte son, d'une DI que je vous expliquerai tout à l'heure, et ensuite on ressort avec un jack pour attaquer soit une tête d'ampli, soit le Head Rush. Le gros avantage de cette machine, c'est que ce boîtier de re-amping, vous n'en avez plus besoin car tout est géré grâce à la connexion USB entre le Geekboard et votre ordinateur. Donc je vais vous montrer comment on synchronise le Geekboard avec l'ordinateur. C'est très très simple. Vous allez dans votre menu, vous allez sur Global Settings ici, et là vous voyez que vous avez USB Audio, il est sur Off. Donc je vais le dire, désormais, tu vas communiquer en USB entre l'ordinateur et le Geekboard. Comme vous pouvez le voir sur le Geekboard, mon Sample Rate ici est en Offline. Donc maintenant que Pro Tools est lancé, vous pouvez voir que désormais, notre Sample Rate est passé en vert, ça veut dire que mon Head Rush communique bien avec Pro Tools et que je peux désormais passer à la phase de re-amping. Pour ce faire, c'est extrêmement simple. Vous voyez que sur le USB Mode, nous sommes sur le positionnement dos. Moi ce que je veux, c'est que ça soit le re-amping. Je dis maintenant, je veux faire du re-amping, et ensuite je retourne dans mon dos. Donc pour faire du re-amping avec le Head Rush, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est extrêmement simple. Il suffit de dire à la piste d'EI d'aller vers la sortie 3, et de récupérer le son ainsi re-ampé, donc passer dans le Rig, le Mils, d'être lu en entrée 1. On va avoir notre DI qui va passer dans le Head Rush et revenir dans Pro Tools avec le signal re-ampé. Donc là, vous voyez qu'on a un signal qui est re-ampé au travers du Head Rush. Je vais quand même vous faire écouter l'ADI pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et ensuite, le signal re-ampé. Et je vais en profiter pour vous donner un petit trick de re-amping. Je vous conseille de clipper le signal DI, c'est-à-dire qu'on va le sortir extrêmement fort du convertisseur, afin d'avoir un volume suffisant pour matcher, pour correspondre finalement, entre le volume généré par un instrument et le volume généré par une DI en re-amping. Donc vous avez pu voir que faire du re-amping avec le Head Rush, mais également créer vos propres rigs, c'est vraiment d'une très grande simplicité. Moi, c'est un outil qui m'a vraiment séduit justement pour cette simplicité-là. Et le plus simple, c'est que je vous fasse écouter ce que ça donne dans le mix du projet solo de Nils, des groupes Cyrenia et Tank. À bientôt, ciao ! Donc voilà, j'espère que les sons vous ont plu. Si vous voulez avoir chez vous le même son avec votre Geekborne, vous pouvez donc télécharger les rigs. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501